Bonjour tout le monde. Nous allons donc continuer nos travaux et voir ce qui a été programmé aujourd'hui, donc l'étude de ce contrat de projet. Est-ce qu'il y a une intervention ? M. Jacques Hydrolet, vous avez la parole. M. le Président, vous avez la parole. Je répète, article 130. Tout représentant à l'Assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévue à l'article 140 dénommé « loi de pays » ou d'autres délibérations. A cette fin, les représentants reçoivent 12 jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévue à l'article 140 dénommé « loi de pays » et 4 jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'autres délibérations, un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour. Il s'agit, M. le Président, de l'article 130 de notre loi organique. Or, nous avons reçu, à la date du 14 mai, un document de la Commission des finances, numéroté 22-2008. Et ce document est intitulé « Rapport relatif à un projet de délibération portant avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de contrat de projet » présenté au nom de la Commission des finances par, mesdames, les représentants de Françoise Myriama Tama et Teoura Iriti. Et ce document a été mis en distribution le 14 mai. Donc, si nous souhaitons respecter l'article 130 de notre loi organique, et si nous souhaitons respecter les 4 jours prévus par cet article, nous devrions examiner ce rapport le 18 mai. Donc, le rappel au règlement que je vous adresse, M. le Président, est pour vous demander de reporter notre séance au moins au 18 mai, pour étudier le seul document qui a été enregistré et mis en distribution le 14 mai 2008. Je vous remercie, M. le Président. M. Jean-Christophe, monsieur, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée, M. le Président du gouvernement, M. les ministres, chers collaborateurs, M. les représentants, chers amis, j'entends qu'il faut travailler, et c'est vrai, c'est ce qu'une représentante de Tota Toaïa est en train de lancer à l'opposition. Et nous sommes contents aujourd'hui d'avoir l'opposition parmi nous, après autant de jours d'absence caractérisés. Nous avons pratiquement envie, d'ailleurs, d'applaudir l'opposition pour sa présence. Il y a eu véritablement un effort surhumain, psychologique, qui a été réalisé ce matin pour que vous soyez ici, et nous vous en remercions. Je souhaiterais également saluer, bien sûr, le public, nos amis de la presse, et tout le public qui nous suit depuis leurs écrans de télévision, ou depuis leurs écrans d'ordinateur. M. le Président, nous nous attendions évidemment à ce type d'intervention de la part du Président du groupe UDSP, puisque tout le monde a compris, et l'opinion publique l'a compris depuis déjà plusieurs jours, plusieurs semaines, que malheureusement l'opposition a pris le pli d'essayer de retarder, de bloquer, d'amener la majorité dans une procédure dilatoire. Vous savez ce que c'est qu'une procédure dilatoire ? C'est de trouver tous les mécanismes pour pousser notre Assemblée, qui est une institution, à ne pas examiner le projet de contrat de projet, qui a été inscrit d'une manière tout à fait légale, à l'ordre du jour de notre Assemblée d'aujourd'hui, M. le Président. Nous étions en conférence des présidents, et nous avons introduit, tel que l'envisage l'article 153 du statut, et de même que l'article 8 du règlement intérieur, vous pouvez regarder M. Jacques Hydrolet, surtout l'article 8, que l'inscription d'un dossier en urgence est effectivement inscrit à l'intérieur de la liste des dossiers qui sont prévus aux travaux dans notre Assemblée, en position prioritaire. Ce qui veut donc dire que c'est une inscription de droit, et cette motivation du gouvernement a été formalisée par un arrêté du Conseil des ministres pour demander l'urgence. Une lettre a été adressée au Président de l'Assemblée. Tout le monde aura compris, la population, l'opinion publique. Pourquoi est-ce qu'il est urgent que ce contrat de projet soit réalisé entre la France, l'État et la Polynésie française ? S'il y a encore des gens au sein de cet hémicycle qui n'ont pas compris ce que c'est que l'urgence, là, franchement, ils sont en décalage par rapport à la population et par rapport à la majorité. Vous pouvez maintenant en revenir sur l'interpellation du Président de l'UDSP concernant l'application de l'article 130. M. le Président de l'UDSP, je voudrais vous rappeler la convocation de la Commission à des finances vendredi dernier par le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Oscar Temaru, qui, adressant un courrier à la Présidente de la Commission, Mme Sabrina Burke, lui a demandé instantanément de convoquer la Commission à 14h vendredi dernier. Cette Commission, telle que l'avait souhaitée le Président, devait examiner le projet de contrat de projet comme on le fait d'habitude, comme on l'a toujours fait. Lorsqu'on réunit une Commission, on étudie ce qui est à l'ordre du jour de la Commission, d'autant plus que cela fait maintenant 11 jours que le Président du gouvernement a transmis le dossier à l'Assemblée en urgence et que la Présidente de la Commission des finances n'a pas dénié sur un dossier en urgence qu'envoquait l'Assemblée sur plus d'une semaine. Il a fallu, donc, l'intervention du Président de l'Assemblée, que nous remercions, pour que cette Commission des finances se tienne vendredi dernier à 14h. Que se passe-t-il au sein de cette Commission des finances ? Et je vous invite, mesdames et messieurs de l'UDSP, à demander copie au secrétariat de l'Assemblée, du PV, de cette Commission, et nous avons très rapidement constaté que nous rentrions à l'intérieur de ce que l'on caractérisait tout à l'heure comme étant une procédure dilatoire. Qu'est-ce qui a été décidé ? Un, très rapidement, bien sûr, de nommer les rapporteurs, de ne pas étudier le dossier, de renvoyer le dossier à une autre réunion qui est, au fait, la nouvelle convocation de la Commission des finances pour mardi, c'est-à-dire avant-hier, après-midi, à 16h. Et cette convocation est partie en négligeant le fait que le Président de l'Assemblée avait déjà convoqué l'Assemblée mardi 13. Alors, je vous pose une question à vous, de l'opposition, et à vous, M. le Président du DSP, qui connaît bien ces textes. D'après vous, est-ce qu'il est légal qu'une Présidente de Commission puisse convoquer une Commission le même jour qu'une séance plénière pour tenir une séance de la Commission ? J'ai une deuxième question à vous poser. Comment est-ce que vous faites pour être à deux commissions en même temps ? Entre une séance plénière de l'Assemblée, nous étions ici mardi à 16h, en train de travailler légalement, tel que ça a été fait au travers de la convocation du Président de l'Assemblée, et les représentants de la Commission des Finances tenaient leur réunion à côté et nous sommes, nous, censés être des représentants membres de la dite Commission. Alors, deuxième question que je vous pose. Comment est-ce que vous faites, vous, pour être à une séance plénière et à une Commission des Finances dont vous êtes membre et qui n'a pas dénié, respecté, la convocation de notre Président de l'Assemblée à tenir séance mardi ? La Commission a été repoussée d'une heure. Pourquoi faire ? Puisqu'elle a été ouverte vendredi après-midi, pourquoi repousser d'une heure pour constater un quorum qui avait été constaté vendredi après-midi, sinon simplement parce que la Présidente de la Commission pensait qu'il était peut-être préférable d'attendre que la séance de l'Assemblée se termine pour que ce ne soit pas attaquable sur le plan légal, vous voyez ? Bien, cette Commission s'est tenue quand même et les membres que nous sommes, nous n'avons pas pu participer à cette Commission. Est-ce que nous avions, nous, le droit de participer à cette Commission ? Oui. Est-ce que nous pouvions physiquement le faire ? Non. Et de ce côté-là, je pense que devant le juge administratif, votre point de vue ne tiendra pas. Maintenant, nous étions... Alors, puisqu'on en parle, il faut quand même que vous ayez les éléments clés en main avant de décider quoi que ce soit, puisque nous passerons au vote tout à l'heure pour savoir ce que nous allons faire. Lorsque nous étions en séance mardi, nous avons fait procéder à une modification légère de l'ordre du jour et nous avons désigné de nouveaux représentants au sein des commissions, comme l'exige évidemment la loi, et c'était inscrit à l'ordre du jour. Je tiens à le rappeler ici, parce que nous avons lu quelque part que, semble-t-il, nous avons retiré des représentants de l'opposition. C'est absolument faux. Nous n'avons fait que remplacer les représentants qui ne sont plus au sein de l'hémicycle aujourd'hui et qui ne sont plus représentants. Et nous avons, tel que le prévoit le règlement intérieur, appliqué l'article 63.1. Si vous voulez bien regarder le règlement intérieur et l'article 63.1, cet article précise que le président de l'Assemblée ou la majorité de l'Assemblée peut décider de tenir une commission de droit. Donc, mardi, nous avons tenu la commission des finances de droit. Et nous avons convoqué, en tout cas c'est le troisième vice-président qui l'a fait, nous avons convoqué effectivement la commission des finances, cette commission des finances est tenue, et c'est le projet qui vous a été distribué. Vous savez, ça n'a pas été facile pour nous, parce que malheureusement, les services de l'Assemblée sont tenus effectivement de respecter l'autorité, qui est le président de l'Assemblée. Nous n'avions eu aucune secrétaire, aucun juriste de notre Assemblée pour nous aider à monter tous ces dossiers, à prendre les PV. Nous avons tout fait de nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous avons ce dossier sur notre table et nous sommes contents du travail qui a été réalisé. Donc, l'article 130 que vous mettez en avant, je pense qu'aujourd'hui, les représentants sont parfaitement informés. Cela fait des mois que nous sommes sur ce projet de contrat de projet. Je pense que si vous allez jusqu'au tribunal, le juge appréciera la procédure dilatoire dans laquelle vous vous êtes mis, la commission bâclée, que vous avez tenue illégalement alors que nous étions en séance. Alors, votre position, M. Jacques Hydrolet, ne tient pas la route et nous tenions en boulevière. Merci. Merci, M. Huissot, M. Édouard Ritton, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Bonjour tout le monde. Bonjour aux membres du gouvernement, le Président du gouvernement, mes chers collègues, que vous entendez la presse, le public. Merci, M. le Président, de me donner la parole. Je voudrais, pour ma part, m'appuyer en effet sur l'article 28 du règlement intérieur de notre Assemblée et commenter les termes de l'article 130. M. le Président, je voudrais saluer ici le courage de M. Jean-Christophe Buissot de défendre des positions intenables. Tout cela pour faire plaisir à son président. Il a raison, je ne vais pas lui reprocher cela, mais je suis en admiration. Je suis en admiration. D'autre part, M. le Président, je crois qu'il y a une erreur dans cette Assemblée. Il faudrait que vous puissiez nous acheter des plaques, des affichages beaucoup plus faciles à changer, parce que Mme Lagarde, je crois, n'est plus ministre de l'Agriculture. Il faudrait changer le nom du ministre de l'Agriculture là-bas. C'est important pour la presse qui prend des photos, on risque de se tromper de références en matière de réunion. Président, nous avons été saisis. Il est vrai, comme on nous l'a rappelé ici, par le président de la Polynésie, d'un projet de contrat de projet. Je crois que c'est la troisième fois que cette affaire revient à l'Assemblée. Et il est vrai qu'il a été inscrit à l'ordre du jour de notre séance par la conférence des présidents. Je ne vais pas revenir sur les explications qui nous ont été données, mais simplement rappeler que cette conférence des présidents, M. le Président, a été réunie en urgence à la demande de votre majorité. Un jour où les services de l'Assemblée étaient en congé. Et un jour où nous étions tous invités à participer à des compétitions de pirogues à Rangiroua. Autrement dit, un jour, ou en fin de compte, il était difficile de trouver ici même, dans cette enceinte, des élus, et en particulier les élus des archipels qui, normalement, et je n'ai pas de reproche à leur faire, rentrent chez eux lorsqu'il y a des élus en week-end. Donc, pour paraphraser, pour revenir sur le terme de l'urgence qui a été cité par M. Buissot, en fait d'urgence, nous avons en tout lieu, M. le Président, de penser qu'il s'agit de précipitations, ce qui a généré les multiples cafouillages et entorses juridiques auxquels nous assistons depuis la fin de la semaine dernière. Nous avons compris, et nous avons bien compris, que la seule urgence qui motive le Président de la Polynésie française, c'est de ne pas partir à Paris les mains vides, où il compte se rendre dès ce soir. Et c'est pourquoi, vendredi dernier, il s'est agité pour faire inscrire ce document à l'ordre du jour de cette séance. Pour autant, la majorité a multiplié les fautes juridiques afin de faire passer son projet en force. Notre commission des finances, celle dont on parlait tout à l'heure, a été régulièrement, bien que précipitamment, saisie vendredi par le Président de l'Assemblée, afin de rendre son rapport sur ce dossier. Les rapporteurs désignés, là encore, très régulièrement, ont souhaité obtenir un délai jusqu'à mardi 16h pour rendre leurs rapports, et on peut les comprendre, M. le Président. Dans leur grande fébrilité, les représentants de Totato Aya ont donc tenté d'objecter plusieurs dispositions du règlement intérieur pour faire valoir qu'il leur était possible de faire passer ce dossier en séance dès mardi, c'est-à-dire avant-hier, sans qu'un rapport ait été rédigé. M. Buissot lui-même a même tenté de nous faire croire que le Président de la Polynésie française était bien gentil avec nous, parce qu'il n'avait aucune obligation de recueillir l'avis de l'Assemblée. Mais là encore, s'agissait-il d'un avis ? M. le Président de la Polynésie française, M. Buissot, vous avez tout faux. Comme vous aviez tout faux en prétendant que votre séance au CESC était parfaitement légale. Le week-end, vous a en partie été profitable pour recueillir de précieux conseils juridiques, les mêmes sans doute que ceux qui avaient dissuadé de persévérer dans votre coup de force du CESC. Les mêmes également qui avaient été portés à la connaissance du Président Tang Song en juillet 2007, lorsqu'il avait déjà voulu se passer d'un débat à l'Assemblée de Polynésie française sur ce même dossier. et de nous reconsulter ce jour pour avis, évitant ainsi l'approbation par la Polynésie française, par l'Assemblée de la Polynésie française, par ses représentants, d'un document aussi important engageant le pays pour cinq ans. Mais on sent bien dans votre démarche, messieurs de la majorité, que vous auriez bien aimé vous passer de tout débat qui mettrait en lumière les faiblesses, les manques et les incohérences de ce projet de contrat de projet. C'est pourquoi vous avez voulu passer outre le rapport de Mme Françoise Tama et Teoura Iriti, régulièrement désignés comme rapporteurs par la Commission des Finances, et que je voudrais saluer ici, saluer le travail qu'elles ont fait pour les présenter et représenter ce rapport mardi en fin de journée. Je dirais là encore une fois qu'il s'agit de la Commission légale des Finances. C'est pourquoi, mardi, vous avez voulu tenter un nouveau putsch, d'abord en vous empressant de désigner de nouveaux représentants en commission pour pourvoir au poste vacant. Votre précipitation a été telle que vous avez dû vous y reprendre à plusieurs fois. d'abord pour calculer le quotient de représentation des groupes, puis dans la désignation des représentants. Tout cela n'est pas sérieux et montre votre total amateurisme. Avant de faire le coup qui a fait barrer M. Buissoux, vous n'aviez même pas pris le temps de faire vos petits calculs. Tout aussi lamentable, je voudrais le condamner publiquement ici, est votre démarche qui a consisté à priver M. Gaston Floss de toute représentation dans une des commissions de notre Assemblée. Alors que vous savez très bien que vous êtes en pleine illégalité, chaque représentant devant siéger dans au moins une commission au sein de notre Assemblée. Votre attitude est petite, votre attitude est mesquine, elle est à votre image. Il est bien évident que nous engagerons un recours devant la juridiction administrative pour établir M. Floss dans ses droits élémentaires de représentants. Fort de votre nouvelle représentation dans la commission des finances, vous avez tenté un autre coup de force et un nouveau coup de force cette fois-là en faisant réunir sur le champ la dite commission afin qu'elle délibère sur le contrat de projet alors que la commission était déjà convoquée et régulièrement pour ses heures. Je rappelle que votre commission a été convoquée à 10h45 pour une séance à 11h pendant que l'Assemblée était en Assemblée plénière. Je ne comprends pas l'interpellation de M. Jean-Christophe Buissot. Vous êtes tellement pressés que vous ne pouviez même pas attendre trois heures. Vous étiez tellement pressés que vous n'aviez même pas pris le temps de convoquer dans les règles les membres de cette commission à commencer par la présidente même de la commission et les élus naturellement de l'UDSP. Vous étiez tellement pressés que lors de votre pseudo-commission vous n'aviez même pas de rapport à présenter aux représentants. Vous étiez tellement pressés que vous avez cru pouvoir réquisitionner le personnel administratif de l'Assemblée qui était en congé pour donner la main à vos basses heures. Vous étiez tellement pressés que vous n'avez même pas pris le soin de faire enregistrer votre pseudo-rapport dans les règles. Il est enregistré comme un courrier banal de l'Assemblée. M. Jean-Christophe Buissot. Il est vrai que dans votre précipitation vous avez quand même pris soin de corriger les cafouillages de votre président qui avait saisi notre Assemblée d'une simple demande d'avis alors que nous devons être saisis d'une demande d'approbation sur toute la ligne. Mesdames et messieurs de la majorité, ce n'est qu'ermont et approximations juridiques. Mais le bouquet, le bouquet c'est pour aujourd'hui. Alors que votre pseudo-commission s'est réunie mardi à 13h, vous demandez à notre Assemblée d'étudier votre projet aujourd'hui au mépris là encore des règles de droit. Pour mémoire et M. Droulet, notre président de groupe vous a rappelé les termes de l'article 130 de notre loi statutaire. Nous, les élus de cette Assemblée, nous avons un droit à l'information. Ce droit est inviolable, M. le président de l'Assemblée. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 20 février dernier, a rappelé qu'il n'y a pas de possibilité de déroger à ce délai de quatre jours. Vous avez vraiment du mal avec le droit. Mais en plus, vous ne savez pas compter. C'est terrible. Quatre jours au moins avant la séance, le rapport doit être distribué pour information aux représentants. Combien de jours nous séparent de la réunion de votre commission qui n'avait pas de rapport à étudier ? Il est évident que si vous décidiez de continuer à vous entêter et à faire adopter en force votre contrat de projet pour satisfaire votre égo, vous seriez dans l'illégalité la plus parfaite, M. le président du gouvernement. Croyez-vous sincèrement que le président de la République ou quelques membres du gouvernement de M. Fillon acceptera de signer avec vous un document qui risque d'être frappé de nullité par la juridiction administrative ? Allez-vous essayer d'exposer le président de la République à des pratiques illégales ou à cautionner vos pratiques illégales ? Mes chers collègues, je voudrais vous rappeler que nous ne sommes pas opposés à la signature d'un contrat de projet avec l'État. D'ailleurs, en novembre dernier, l'Assemblée a approuvé à l'unanimité un projet qui retenait trois volets du projet initial présenté par M. Tong Song, trois volets qui concernaient les compétences propres de la Polynésie française, le logement social, la santé, les abris parachycloniques. Par contre, nous sommes toujours opposés à ce que le budget de la Polynésie française soit mis à contribution pour financer les opérations qui relèvent des compétences propres de l'État ou des communes. Nous sommes d'accord pour accompagner les communes dans leur développement, même si elles ne sont pas de la compétence du pays. Mais nous estimons que cette participation, M. le Président de l'Assemblée, devrait se faire dans le cadre d'un contrat particulier associant l'État, le pays et les communes et qui devra être détaché du présent document. Dans les faits, au lieu d'une contribution à part égale d'un peu plus de 21 milliards dans le projet tel qu'il nous est soumis, l'État ne contribuera qu'à hauteur de 13 milliards 482 millions. La Polynésie devra donc payer un peu plus de 7,5 milliards pour financer les opérations qui relèvent des compétences de l'État, soit au total plus de 28 milliards. Alors, M. le Président, lorsqu'on affirme que les retombées financières pour la Polynésie française seraient de 56 milliards, comme je l'entends, c'est encore faux. C'est un mensonge. Alors, oui, mes chers collègues, nous voulons débattre avec vous, nous voulons débattre avec le gouvernement des véritables priorités à inclure dans un contrat avec l'État, d'autant que vous avez chez nous, là, dans le gouvernement d'aujourd'hui, un membre du Tahouera, imminent du Tahouera Huiratida, qui a déjà dit beaucoup sur ce contrat de projet, mais pas dans les conditions que vous voulez nous imposer au mépris de la loi, aussi, nous vous demandons de bien vouloir vous conformer au texte et de reporter l'étude de ce dossier à lundi prochain afin de respecter le droit légal entre le dépôt du rapport de la Commission des finances et la séance plénière. Voilà notre demande in fine, M. le Président de l'Assemblée de Polynésie française. Je vous remercie. Merci, M. Édouard Fritsch, M. le Sénateur de Stamfrasse, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Président. C'est pour un simple rappel au règlement. Mais avant ce rappel au règlement, je voudrais demander quelques précisions au Président de la Polynésie française. Madame Lagarde, dont je vois le nom ici, est-elle toujours ministre de votre gouvernement ou bien l'avez-vous démise et pour acheter et maintenir la voix de M. Fernand au Mataroua, vous l'avez jeté dehors et mis Fernand à sa place pour le garder dans votre majorité et être toujours à 29 ? Vous me répondrez quand vous voudrez. M. Buissoux, vous êtes mal placé pour nous donner des leçons. Mais vous êtes dans votre rôle celui qui a toujours été le vôtre, un traître. Laissez-moi parler, je vous ai respecté, laissez-moi dans la bouche de quelqu'un qui a parlé, je pensais que vous avez gagné en ce sens, vous êtes devenu pire qu'avant. Je vous ai de la parole, M. le sénateur. C'est dommage, qui est devenu pas de l'eau et c'est nul. M. Buissoux, laissez-moi parler, j'ai la parole. M. le sénateur, revenez sur l'ordre du jour. Oui, je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Moi, je ne vous ai pas injurié, M. le sénateur. Ah, ça, ça fait mal. Je ne vous ai pas injurié. C'est vous le traître. Le traître à l'autonomie, c'est vous, M. le sénateur. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est votre rôle. C'est votre rôle. Vous avez réussi, vous avez voulu tuer Emile Vernaudan. Vous avez réussi. M. le sénateur, vous avez tué Gaston Flos. Vous utilisez le terme de tuer. Vous avez voulu tuer Gaston Flos, mais il est encore là. S'il vous plaît, M. le sénateur, revenez. On est revenu Je reviens au sujet. Je reviens au sujet. Du calme, du calme. Je reviens au sujet. Revenez au sujet, s'il vous plaît. Sinon, je vous coupe la parole. Bon. Sur ce sujet, je continuerai une autre fois. Je reviens alors pour l'affaire qui nous est proposée. Ce dossier nous est présenté vraiment bâclé en dépit du bon sens. Regardez, nous avons ici la lettre de transmission de M. Tang Song. Alors, dans la lettre de transmission, il s'agit d'un projet de délibération. Et, vous avez dans la page suivante un projet de délibération qui porte à vie. M. le Président de la Polynésie française, avec tout le respect que je vous dois, l'Assemblée, doit-elle donner aujourd'hui, doit-elle délibérer aujourd'hui ou donner un avis ? Et un avis sur un projet de contrat de projet. Ça veut dire quoi ? Que lorsque l'Assemblée aura délibéré, vous serez libre de modifier cette délibération puisqu'il ne s'agit que d'un contrat. vous voyez ? Ce dossier a été vraiment bâclé et fait en dépit du bon sens. M. Buissoux, nous ne sommes pas là pour faire de l'opposition systématique. Ou bien, si j'emploie les termes d'un grand savant comme vous, une procédure dilatoire nous sommes ici pour vous demander, Président, de faire appliquer la loi, la loi organique qui, eh bien, auquel nous sommes soumis. Et c'est l'article 130 qui le précise. Je vous le lis. tout représentant à l'Assemblée de la Polynésie française a le droit dans le cadre de sa fonction d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévue à l'article 140 dénommé loi du pays ou d'autres délibérations. A cette fin, les représentants reçoivent douze jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévue à l'article 140 dénommé loi du pays. Et quatre jours, quatre jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'autres délibérations, un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour. Monsieur le Président, le rapport qui a été déposé par la véritable, par la vraie commission des finances présidée par Mlle Burke a été déposé le 14 mai et enregistré sous le numéro 22 2008. Donc, l'article 130 n'est pas respecté et nous vous demandons de reporter à lundi la séance d'examen de ce rapport-là car le document qui a été déposé est soi-disant par une commission des finances fantôme qui n'existe pas et dont les rapporteurs sont des rapporteurs fantômes elle s'appelle Eléanor Parker et monsieur Nicolas Bertolon eh bien n'a pas été enregistré ne porte pas de numéro ce n'est qu'un document comme n'importe quel autre document le rapport le seul est celui de la vraie commission des finances elle porte le numéro 22 2008 et donc monsieur le président pour un simple respect de la loi nous vous demandons de reporter à lundi l'étude de ce véritable rapport messieurs de la majorité mesdames de la majorité nous vous demandons de ne pas vous prêter à ce jeu de l'illégalité et ce jour j'écris au président de la république pour lui dire de ne pas signer un document qui sera traduit devant le tribunal administratif et qui sera annulé par le tribunal administratif parce que marqué par l'illégalité voilà par le monsieur le représentant de la parole le président le président Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501